Bonjour mes petits crucifères, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on se retrouve pour une petite révision par flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi un isotope ? Alors, comment je vais expliquer ça ? Un isotope, en fait, c'est la variation d'un élément chimique qui a le même nombre de protons qu'un autre élément chimique, mais pas le même nombre de neutrons, ce qui en fait un élément différent, avec des similitudes, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Je ne connais pas grand-chose là-dessus. Je sais juste que c'est hyper crucial que c'est utilisé dans plein de domaines, principalement en physique, chimie, mais même dans la médecine, et je crois même que dans l'archéologie, il l'utilise. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre dessus. Passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi un isotope ? Un isotope, c'est une version d'un élément chimique qui a le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons dans son noyau. Pour approfondir, imaginons que chaque élément chimique est une famille et les isotopes sont les membres de cette famille. Ils ont tous le même nom de famille, le numéro atomique, qui est le nombre de protons et qui définit l'élément, mais diffère par leur poids, la masse atomique, qui dépend du nombre total de protons et de neutrons. Cette différence de neutrons fait que chaque isotope a des propriétés physiques uniques, même s'ils sont chimiquement similaires, puisqu'ils ont le même nombre d'électrons. Par exemple, l'hydrogène a trois isotopes courants, l'hydrogène, pas de neutrons, le deutérium, un neutron, et le tritium, deux neutrons. Le tritium est radioactif, alors que les deux autres ne le sont pas, illustrant comment les isotopes peuvent avoir des comportements très différents. Ces différences sont utilisées dans de nombreuses applications, comme le datage au carbone 14 pour estimer l'âge des artefacts archéologiques, le traitement médical avec des isotopes radioactifs, ou encore dans la recherche scientifique pour tracer des réactions chimiques. Qu'est-ce qui différencie principalement un isotope d'un autre au sein du même élément ? C'est la quantité de neutrons. Exactement, c'est la quantité de neutrons qui diffère entre les isotopes d'un même élément, ce qui leur donne des masses atomiques différentes, tout en conservant le même nombre de protons. Cette distinction est fondamentale pour comprendre comment les isotopes d'un même élément peuvent présenter des propriétés physiques variées, tout en ayant des propriétés chimiques similaires. C'est quoi la résistance à l'insuline ? Alors, la résistance à l'insuline, en fait, c'est lorsque les cellules de notre corps ne répondent pas correctement à l'insuline, tout simplement. Et pourquoi c'est important ? Parce que l'insuline, c'est une hormone qui est libérée par le pancréas pour réguler, en fait, le taux de sucre dans le sang. Donc, si nos cellules ne répondent pas correctement à cette hormone qui est l'insuline qui régule le taux de sucre dans le sang, bah, du coup, il y a une... Je sais pas si déflagration, c'est le bon mot, non. En gros, il y a un flux de glucose énorme et non gérable dans l'organisme, ce qui cause de nombreux dégâts, d'où les outils externes comme les piqûres d'insuline, etc., etc. J'ai plus trop l'étymologie en tête parce qu'on l'a fait, c'est cette flashcard de la semaine dernière. Je sais plus trop ce que c'est l'étymologie. Resistencia pour résistance, en latin, et insuline, je crois qu'il y avait un truc comme mielium, mielium, un truc comme ça, qui voulait dire sucré, mais je suis pas sûr. Bah, passons à la vérification. C'est parti. C'est quoi la résistance à l'insuline ? La résistance à l'insuline, c'est quand les cellules du corps ne répondent plus efficacement à l'insuline. Pour approfondir, l'insuline est une hormone produite par le pancréas qui aide à réguler le taux de sucre, glucose, dans le sang. Normalement, l'insuline permet au glucose de pénétrer dans les cellules, où il est utilisé comme source d'énergie. Dans le cas de la résistance à l'insuline, les cellules deviennent moins sensibles à l'action menine, ce qui fait que le glucose reste dans le sang au lieu d'être absorbé par les cellules. Cela peut conduire à une augmentation du taux de sucre dans le sang et, à terme, à des risques crus de développer un diabète de type 2, des maladies cardiaques et d'autres problèmes de santé. Imaginez que l'insuline est une clé et la cellule est une porte verrouillée. Dans le cas de la résistance à l'insuline, la serrure, récepteur d'insuline sur la cellule, est rouillée ou bloquée. Donc, la clé ne fonctionne plus bien et le glucose ne peut pas entrer dans la cellule. Les causes de la résistance à l'insuline incluent des facteurs génétiques, le surpôt, l'obésité et un mode de vie sédentaire. Quel est l'effet de la résistance à l'insuline sur le taux de sucre dans le sang ? Ça fait un pic glycémique, ce qui engendre tous les problématiques liées, notamment le diabète comme maladie, mais plein d'autres conséquences. Exactement. La résistance à l'insuline peut entraîner une augmentation des taux de sucre dans le sang ou des glycémiques, car le glucose s'accumule dans le sang au lieu d'être absorbé par les cellules pour être utilisé comme énergie. Cette situation peut effectivement conduire au développement du diabète de type 2, qui est caractérisé par des niveaux élevés de sucre dans le sang sur une longue période. En plus du diabète, la résistance à l'insuline est associée à d'autres problèmes de santé, comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et le syndrome métabolique, soulignant l'importance de la prévention et de la gestion de ce trouble. Dis-moi ce que t'en penses, mais il y a une conséquence qui paraît logique, mais qui est bien de rappeler, c'est la prise de masse grasse qui est inévitable avec des pics glycémiques. Oui, t'as tout à fait raison. Les pics glycémiques répétés peuvent effectivement contribuer à une prise de masse grasse. Lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé, le corps sécrète plus d'insuline pour essayer de le réduire. L'insuline est aussi une hormone de stockage qui aide non seulement à réguler le sucre dans le sang, mais aussi à favoriser le stockage des graisses. Si les cellules ne répondent pas correctement à l'insuline à cause de la résistance à l'insuline, le glucose non utilisé peut être converti en graisse et stocké dans l'organisme. De plus, lorsque le taux d'insuline reste élevé sur une longue période, cela peut empêcher la dégradation des graisses et favoriser leur accumulation, surtout dans la région abdominale. Cela contribue non seulement à une prise de poids, mais aussi à un risque accru de développer des maladies métaboliques et cardiovasculaires. C'est pourquoi la gestion de la glycémie et de l'insuline est cruciale pour maintenir un poids sain et prévenir les problèmes de santé associés. Comment la vitamine B6 peut-elle aider une femme en syndrome prémenstruel ? Oh non, pas ces questions. Je ne connais pas grand-chose dans tout ce qui est lié à la femme, mais bon, je me dois de le savoir. Donc on va essayer. J'ai comme un flashback d'un cours où j'avais entendu dire que la vitamine B6 catalysait les oestrogènes, ou alors peut-être que je me trompe. Après, je ne connais pas du tout le fonctionnement. Après, vu que la vitamine B6 joue un rôle intéressant dans les neurotransmetteurs, elle atténue les syndromes prémenstruels. Donc ça peut être ça, ça peut jouer pas mal. Après, je crois aussi qu'il y a aussi des petits effets soulageants qui soulagent certains petits symptômes, mais je ne connais pas grand-chose. Je ne connais même pas les symptômes du syndrome prémenstruel en profondeur. Comment la vitamine B6 peut-elle aider une femme en syndrome prémenstruel ? La vitamine B6, aussi connue sous le nom de pyridoxine, peut aider à atténuer les symptômes du syndrome prémenstruel SPM chez certaines femmes. La vitamine B6 joue un rôle dans de nombreuses fonctions corporelles, notamment dans la régulation des hormones et la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, qui est souvent appelée l'hormone du bien-être. On pense que la vitamine B6 peut aider à gérer les symptômes du SPM en améliorant l'humeur et en réduisant la dépression, l'irritabilité et la fatigue grâce à son rôle dans la synthèse de la sérotonine. La sérotonine influence de nombreux aspects de l'humeur et du comportement, et des niveaux adéquats peuvent contribuer à une sensation générale de bien-être. De plus, la vitamine B6 est impliquée dans le métabolisme des oestrogènes, et son action peut aider à moduler les fluctuations hormonales qui contribuent aux symptômes du SPM. Certaines études suggèrent qu'une supplémentation en vitamine B6 peut être efficace pour réduire les symptômes du SPM. Mais il est important de noter que les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Il est également essentiel de respecter les doses recommandées pour éviter les effets secondaires potentiels d'une surdose de vitamine B6, tels que des problèmes neurologiques. La vitamine B6 peut aider à atténuer les symptômes du SPM en influençant positivement l'humeur et en régulant les fluctuations hormonales. Mais il est conseillé de consulter un professionnel de santé avant de commencer une supplémentation. Quel rôle la vitamine B6 joue-t-elle dans la gestion des symptômes du SPM ? Régulation des oestrogènes ? Oui, c'est exact. La vitamine B6 joue un rôle dans la régulation des oestrogènes, l'une des principales hormones impliquées dans le cycle menstruel. Ce qui peut aider à atténuer les symptômes du syndrome prémenstruel SPM. En aidant à équilibrer les niveaux d'oestrogène, la vitamine B6 peut contribuer à réduire certains symptômes liés au SPM comme les sautes d'humeur, l'irritabilité et la rétention d'eau. De plus, son rôle dans la synthèse de neurotransmetteurs tels que la sérotonine aide à améliorer l'humeur et à réduire d'autres symptômes comme la fatigue et la dépression. Ça me donne plein d'idées d'aliments à ajouter. Pareil, je vais faire une flashcard spéciale aliment régulateur d'oestrogène ou réducteur. Alors, en vérifiant vite fait le recto de la flashcard, j'ai vu qu'on était passé à côté de quelques informations importantes. Donc, je vais vous les citer vite fait. On a en fait la réduction des ballonnements. La vitamine B6 peut également aider à réduire la rétention d'eau et les ballonnements qui sont des symptômes courants du SPM. Et ensuite, on a les soulagements des douleurs où la B6 peut contribuer à diminuer la gravité des crampes menstruelles en intervenant dans la synthèse de prostaglandines. Hyper important. Des substances qui peuvent du coup provoquer des contractions musculaires douloureuses. Walou walou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Dream.